Angoulême, c'est l'occasion de rencontrer Hajime Isayama, que je vais appeler Isayama Sensei, parce que c'est un maître, l'un des plus grands mangaka au monde, que le festival international de la bande dessinée a décidé de mettre à l'honneur pour sa cinquantième édition. Alors ça a été exceptionnel, parce que c'était la première fois qu'il venait en France, l'occasion de rencontre inédite avec ses fans, l'occasion d'une masterclass à guichet fermé, et surtout d'une expo titanesque consacrée à sa série, l'attaque des titans. Alors l'attaque des titans, pour vous faire un dessin, c'est 34 tomes qui se sont vendus à plus de 110 millions d'exemplaires dans le monde, dont 7 millions en France. Autant vous dire qu'Isayama est un monstre de la bande dessinée, et si je vous parle de monstres, c'est que son univers en est peuplé. Bonjour Isayama Sensei. Merci d'être avec nous dans la grande librairie. La France, c'est le deuxième pays de lecteurs de manga au monde. Qu'est-ce qui les distingue des lecteurs japonais ? Au Japon, la valeur d'un manga se mesure à son succès commercial. C'est le premier critère d'appréciation, surtout dans le cas d'un manga shônen, les mangas destinés à un lectorat jeune et masculin. En revanche, en France, le manga est élevé au rang d'œuvres d'art. Et c'est là qu'à mon sens réside la principale différence. Alors, il faut revenir sur l'attaque des titans quand même. Cette série monumentale qui apparaît au Japon en 2009, ça vient d'où ? Cette passion pour les monstres. Les monstres qui chez vous ont la particularité de sourire, ce qui les rend à la fois effrayants, un peu dérangeants même. Mon goût pour les monstres me vient d'une passion pour les dinosaures. Tout le monde aime les dinosaures. Et en ce qui concerne le sourire de mes monstres, qu'il s'agisse d'un sourire, d'une expression triste ou rageuse, je ne crois pas que ce soit la nature même de l'expression qui compte. Ce qui suscite l'effroi, c'est que l'expression soit figée. Et ce sourire figé traduit mieux l'absence de pensée et d'émotion qu'un visage impassible. Ce qui est vraiment intéressant chez vous, c'est la façon dont vous échappez aux stéréotypes des dessins de manga, mais aussi des histoires. L'idée, est-ce que c'était pour vous aussi de vous affranchir d'une certaine tradition, de renouveler cet art du manga, Isayama Sensei ? Oui, très certainement. Je trouvais les mangas shonen beaucoup trop formatés. J'avais une certaine idée du type de manga que je voulais lire. Et cette idée m'a guidé pour créer mon propre style. L'attaque des titans, c'est en quelque sorte le besoin de créer un style nouveau, une nouvelle sorte de manga. Regardez ce que j'ai récupéré, Isayama Sensei. Ça, c'est votre référence. C'est un manga qui s'appelle Arms de Ryoji Minagawa. Un mot sur ce manga qui compte tellement pour vous. C'est en lisant Arms que j'ai compris le pouvoir de fascination d'un manga. Cette œuvre m'a donné l'envie de dessiner et je lui dois ma vocation de mangaka. Très souvent, j'ai ressenti l'influence que cette œuvre exerçait sur moi quand je travaillais certaines scènes de l'attaque des titans. Qu'est-ce qui fait un bon dessin pour vous, Isayama Sensei ? Dans mon monde, un bon manga, c'est celui qui se vend. La définition d'un bon dessin est plus difficile. Plus que la maîtrise des techniques graphiques, ce qui compte pour moi, c'est la faculté de toucher la sensibilité des lecteurs. Et une bonne histoire, Isayama Sensei ? Parce que c'est quelque chose que tout le monde a toujours noté à votre sujet, votre sens de la narration, votre sens de l'intrigue. À quoi ça tient, une bonne histoire ? Au Japon, un manga est d'abord publié en feuilleton. On doit donc livrer les histoires les unes après les autres, à un rythme soutenu et entretenir l'intérêt du lecteur. La forme est différente de celle d'un roman ou d'un film. À la dernière page de chaque histoire, il faut accrocher le lecteur, l'emporter avec soi, lui donner l'envie de découvrir l'histoire suivante. Pour moi, c'est ça une bonne histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette série, lorsque vous l'avez proposée à l'éditeur, à l'origine, il vous l'a refusée. Pour quelle raison est-ce qu'on vous l'a refusée ? Le dessin était maladroit. Vous avez pensé abandonner, vous avez douté. La première fois que j'ai démarché des éditeurs, je ne pensais vraiment pas pouvoir devenir mangaka. mais j'avais besoin de tenter ma chance. Je n'aurais pas pu me résigner sans essuyer clairement un refus. Et pourtant, je n'avais pas de grand espoir. Je ne pensais pas que mon travail serait apprécié. On veut tout savoir, Isayama Sensei, sur votre atelier de travail. À quoi ressemble une journée d'Isayama ? Quand est-ce que vous écrivez ? Quand est-ce que vous dessinez, précisément ? La publication d'un manga est mensuelle. Pour l'attaque des titans, je devais rendre mon travail en fin de mois. Je prenais une semaine de repos, puis à l'approche de chaque publication, c'était trois semaines de travail d'affilée, avec seulement deux ou trois heures de sommeil par nuit. On arrive à garder la concentration ? On arrive à garder la qualité du dessin quand on travaille autant ? Je considère que la qualité de mon dessin n'a jamais été mon point fort. Et en fin de compte, c'est peut-être un atout. À l'approche de chaque échéance, je ne me souciais plus de bien dessiner, de plaire au lecteur ou du nombre d'exemplaires vendus. Ce qui m'obsédait, c'était cette date fatidique de livraison. C'était une telle souffrance que pour m'en libérer, j'en arrivais à accepter de sacrifier la qualité de mon dessin. Quand vous parlez de souffrance, ça veut dire que ça fait mal aussi, de dessiner comme ça, ne serait-ce qu'à la main ? La plupart des mangaka souffrent de tendinites. Mais moi, non. Sans doute grâce à ma manière de tenir mon crayon. En revanche, comme je me penche un peu trop pour dessiner, j'ai souffert de terribles douleurs au dos. Je me collais des bandes pour me redresser. Attendez, vous piquez ma curiosité, là. Comment vous le tenez, votre crayon ? Et quel crayon est-ce que vous utilisez ? Eh bien, d'habitude, je tiens mon crayon comme ça, comme tout le monde tient un crayon. Les très bons dessinateurs de manga fléchissent le poignet en tous sens, et du coup, ils souffrent de tendinite. Moi, je me contente de faire ce mouvement tout en tournant le papier. Cela a au moins eu le mérite de ménager ma main. Et j'utilise un matériel traditionnel, une plume que je trempe dans de l'encre. Cela veut dire que vous n'utilisez jamais de palette graphique ? Non, je n'en utilise pas. Mais je pense qu'avec la généralisation du numérique, la palette va devenir un outil incontournable. Il va falloir tout réapprendre, alors. Oui, mais je suis mal à l'aise avec l'informatique et vraiment pas sûr d'y arriver. Pour qu'on comprenne bien, en quoi le manga, c'est un milieu très compétitif ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de percer et de durer ? Les aspirants mangaka sont très nombreux, alors que la capacité de publication est limitée. Même quand on a le bonheur d'être édité, 8 fois sur 10, la publication est interrompue. C'est un monde cruel, où il est très difficile de survivre. En tout cas, c'est intéressant. Cela veut dire que vous êtes des artistes qui sont constamment sous la pression du temps, sous la pression du rendement. Comment est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là pour rester créatif ? Pour préserver l'envie de créer, il faut se nourrir. Aussi occupé qu'on soit, il faut lire d'autres mangas. Regarder des films, regarder des séries. Cela donne des idées et permet de mieux savoir ce qu'on veut faire. Il faut rester soi-même aussi. Comment on fait en tant que mangaka pour rester soi-même ? Enfant, déjà, je passais pour un excentrique. Cela ne me dérangeait pas. Je ne saurais pas dire pourquoi je me disais qu'il ne fallait pas faire comme tout le monde. En réalité, je n'ai jamais souffert d'être différent et je n'ai jamais fait d'efforts pour me démarquer. Comment est-ce que vous vivez la célébrité aujourd'hui ? Je me suis demandé, qui prend des proportions immenses quand on est un mangaka de votre akabi. À la différence des personnalités du show business, je n'ai pas besoin d'exposer mon visage pour exercer mon art. Je ne suis donc pas dérangé dans mon quotidien par la célébrité. Je n'en ai pas vraiment conscience. En tout cas, sincèrement, cela me soulage de ne pas avoir à montrer mon visage. Vous êtes très modeste quand même pour quelqu'un qui a vendu plus de 110 millions d'albums dans le monde et 7 millions en France. Je me suis demandé à quoi ressemblaient vos premiers dessins, Isayama Sensei ? Peut-être même votre tout premier dessin. Peut-être que vous vous en souvenez ou que vos parents vous en ont parlé. Mes parents ont conservé mes premiers dessins. Aujourd'hui, ils sont exposés dans le musée de la ville où je suis né. Il représentait en général des monstres sous le feu d'une artillerie ou des scènes de combat entre des monstres et des robots. Alors maintenant que vous êtes venu en France, Isayama Sensei, pour la première fois, je suis sûr que votre première série sera inspirée de bandes dessinées franco-belges. Oui, c'est possible. Pour tout vous dire, j'ai été saisi par la qualité graphique des dessins et la richesse des couleurs. C'est vraiment très impressionnant. Merci, Isayama Sensei. Merci beaucoup. Vous parlez français en fait ? Je ne sais pas.